Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. On va faire donc continuer un petit peu les opérations prioritaires, aller sur Avarle ou sur Verl. Voilà, c'est fait et on va aller en première ligne, hop, Crack, les missions principales. Ah c'est sympa que ça salue au fur et à mesure. Ah oui, sans souci. Wow ! Crack. De moins en moins, cela dit, je dois bien l'admettre. J'avais le droit là de descendre ou pas ? Apparemment, oui. Ah merde ! Ah merde ! Et comment je monte maintenant ? Ok, apparemment, les Penta 90, ce n'est pas un problème. Mais le petit angle ici, c'est un problème. Voilà ! C'est un délai ça ou pas ? Pourquoi je ne peux pas tirer ? Bon, je vais rapprocher le véhicule, parce qu'apparemment, je n'ai pas le droit de tirer avec mon arme. Ok. Ennemi, droit devant ! Ok. 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 Justement, parce qu'en fait, c'était un allié que je visais. Non, il est invisible, celui-là, il ne veut pas. Tiens, regarde, brûle ! Sympa, hein ! Qu'est-ce que vous me vouliez ? Bon, bah, tant pis. Apparemment, il y avait une base dans le coin, d'après ce que j'ai pu comprendre. Oh là ! Oh là ! Au niveau de la physique, ce n'est pas top encore. Ce n'est pas grave. Ok. C'est bon, on est bon. En tout cas, c'est gigantesque. Bien plus grand que ce que je pensais. Hop, les. Boum. Des écartes en haut. Esquivons-les un petit peu. J'aimerais bien voir un caveau, enfin des trucs de caveau dans le coin. Ça me semblerait pas mal. C'est bizarre de voir de l'eau en plus. Et on voit pas du tout le moindre caveau, le moindre... C'est bizarre, on voit pas du tout le moindre... ...truc à caveau, vous savez. Ah putain, on en voit toujours un quelque part. J'ai un peu bâclé ce dernier combat. Nishira m'aurait reprise sur ma technique. Elle a été une bonne prof. Vous n'avez pas besoin qu'on vous tienne la main. J'aurais seulement aimé me sentir plus à l'aise. Tous ces nouveaux défis. On s'en sort. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Ok. Ah, je glisse. Je pensais que je serais en train de... Ah oui, il y a quand même un petit peu de... ...de strach. Je pensais que je glisserais à fond en fait là-dedans. Vous imaginez notre facture de chauffage si on s'installait ici ? Vous croyez qu'on finira par trouver un vrai monde en or ? Je veux dire un qui n'essaie pas de nous tuer. Je cherche ce que je dois scanner mais je ne trouve pas. Ok, Vanquisher 3. Ok, je prends. Il y a un truc que je pensais pouvoir scanner dans le coin. Putain, ce serait ça là les... Ah non, même pas. Non, parce que je n'arrive pas à m'en rapprocher. C'est marrant ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Par contre, il fait de plus en plus froid. Je ne veux pas dire mais... Hop, on monte. Ah, on s'en approche. Parfait. On a vu cette zone depuis le poste de guet. Voyons voir si quelqu'un a besoin d'aide ici. Yo. Ça me rappelle cette fois où j'ai fini sur une planète glaciaire pour pourrer les autres. Quelqu'un par ici sait sûrement à quoi sert cette classe. Ça va les gens ? Vous parlez d'un glaçon géant. On ne peut pas attaquer une basse carte comme ça. Bonjour. Vous ne pouvez pas attaquer une basse carte comme ça. Je les âge pour bien notre système de navigation. C'est vous, l'alien dont tout le monde parle. Ah putain. Oui, c'est moi l'alien. C'est ça, ouais. Mais si vous êtes là pour combattre les Kerts, ça me suffit. Merci. Merci de me faire confiance. Les Kerts tuent des gens. Ils enlèvent nos familles et on ne les revoit jamais. Tous ceux qui se battent contre ça doivent bien valoir mieux que eux. Merci. Donc vous allez les affronter. Je sais où se trouve le camp de travail où ils ont emmené mon oncle. Si je peux vous aider. D'accord, j'y vais de ce pas. J'ai pas de raison de ne pas y aller tout de suite. Ok. Sur la carte. Bon, il y a plein de caches que je n'ai pas prises au passage. Journal. Hop. Allons-y. Hop. J'aimerais bien. Le chauffage du nomade manque d'efficacité. Ça va, il ne fait pas si froid que ça non plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne gèle pas sur cette planète ? Le cœur de ses habitants. Hop les... Allez, grimpe. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? H3, sonnette 3. C'est bien, ça on récupère des armes. Allez. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, on pousse, on pousse. Oh. Oh. C'est pas quelque chose que vous ne pouvez pas finir, Harper. Alors écoutez, je ne commence rien du tout. Je suis dans l'armée, par vous. Mais on est là tous ensemble. La seule chose qui compte, c'est de s'en sortir. Si vous avez les compétences pour nous aider à faire ça, et vous semblez les avoir, dans ce cas... Dans ce cas, tout va bien. Tout va bien. Toujours pas d'endroit susceptible d'abriter un peu de savoir reliquat. Pionnier, il y a un site reliquat là-bas. Les systèmes de défense sont peut-être actifs. Je vais détecter de la technologie carte d'ancien temps. Tirer sur l'appareil, le détruira. Ok. Ça se passe assez bien. Ok. Je l'ignore. En revanche, il se peut qu'il y ait des appareils similaires sur d'autres sites romica. Bon, c'est bon alors, finalement. Ok, bizarre. Du lithium. Tiens donc. Quelque chose qu'on ne connaît pas, chers amis. Ok. Retour aux nomades. Hop, allons-y. Ok, voilà le camp. Oui, c'est ça. Ça n'a pas compris. Elle aime. Merci les filles, c'est sympa. C'est bon. Là, apparemment, il y a un prisonnier. On y va. Le panneau de commande est là-bas. Désactivez la barrière. C'est fait. C'est une idée. Destiné. Il était destiné à crever, apparemment. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme arme sous la main ? Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Ah, je n'ai pas le droit de... Ok. Ok, mon personnage est complètement coincé. Oh là là. Boum. Ok. Voilà. Dire qu'il y en a qui pensent encore que les snipers sont situationnels. Oh là là là. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre. Vas-y, largue. Oh, tu es sérieux ? Ah putain. C'est hyper buggé comme jeu. Ce n'est pas possible. Ok. Il y en a encore, apparemment. Oh la vache. Il y en a encore plein, même, je dirais. On peut rentrer ? On entre. Merci. Ouvre la porte, s'il te plaît. Crac. Allons-y. C'est ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de faire. C'est bon. Hop. Vas-y, sors. Excusez-moi, je me gratte la tête. Crac. Oh, tu es loin. Tu es parfaitement positionné pour un tir de snipe, toi. Vas-y, sort ta tête, sort ta tête, sort ta tête. Voilà. On libère celui-ci. Il n'en reste plus qu'un. La forme. Ce jeu n'est pas bugué du tout. Tu ne tires pas sur les bons ennemis. J'ai cru voir un autre à droite. D'accord, oui. Il tire sur qui ? Sur leur pote. Ok. Mais vous voyez, ils sentent que je suis mauvais. Que je les visse, pardon. Ces animations d'un autre temps, quoi. Les mecs qui glissent sur le sol. Oh, je suis mauvais. C'est ce qu'ils me tirent dessus dans mon dos. Voila. Ok. Il n'y a plus personne, semble-t-il. La température est tombée, espionnier. T'inquiète, t'inquiète, je suis dessus. Hop. Voila. Sortez-moi de là. Oui, oui, du calme. C'est bon. T'es libre. Crac. Je vais te tuer, je suis garde. C'est bon, il n'y a plus personne à tuer. C'est dommage. Bonjour, j'aimerais être embêtant de te parler. Et tu sembles vaguement occupé à faire autre chose. Oh. Oh putain, t'es pas sérieux. Ça y est, il a réussi à se dire, je peux bouger. Hop. Oh, est-ce que tu peux... Oh là 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 là. Oh non, mais c'est un jeu qui... Oh putain. Qui date par moments. Mais pourquoi tu... Qu'est-ce que tu fais ? Arrête. Arrête-toi tout de suite. Oh putain. Ouf. Faut dire que les pics des Rana ne nous ont pas aidé. Ok. Ce jeu est vraiment bugué. On vous doit une fière chandelle. Comment vous nous avez trouvé d'ailleurs ? Skyeot nous a parlé de vous. Votre neveu Skyeot, essayez de trouver quelqu'un pour vous secourir. On l'a déjà dit. Il faut qu'on fasse notre rapport à la résistance. On va retourner à la base dès que possible. Autant de bugs dans un jeu triple A, c'est incroyable. On dirait que notre sauveteur va devoir faire plus que nous sauver. Enfin, si... On a que la moitié du dialogue, c'est rigolo. Vous pouvez apporter ce disque à TechX. Si on travaille ensemble, on gagnera du temps. Pas de soucis. Je vais faire aussi vite que possible. Parfait. Duxil devrait être dans son atelier. J'espère qu'on se reverra. Et dans de meilleures circonstances. D'accord. D'un seul coup, il y a un gros éclairage. Leur chef s'appelle Nielge. Il faudrait envoyer quelqu'un les chercher. Une équipe est en route. Ok, cool. Vous avez fait fort. Libérez des membres... Salut Vegeta ! ...et récupérez les informations qu'ils ont subtilisées aux cartes. Vous avez dissipé beaucoup de doutes à votre sujet, Ryder. Même Effra devrait maintenant être convaincu de vos intentions. Et pour le disque de Nielge nous a confié. Ah oui. Vous pouvez aller à TechX dès maintenant. Et parler à Effra plus tard, si vous préférez. A vous de voir. Je vais parler à Effra. C'est une chef. Je vais d'abord parler à Effra. Je ne peux pas accéder au cabot d'Aïa sans son aide. Entendu. La navette envoyée par le commandant d'Auxil pourra nous ramener à la base. D'accord. Cool. Cool, cool, cool. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Tu t'appelles ça une navette ? Moi j'appelle ça le tempête. Vous voyez, là je ne peux pas le passer. Il faut absolument que je voie le tempête décoller apparemment. C'est excessivement important. Ah là là. Cool, j'y vais. Un nouvel email vous attend sur votre terminal, pionnier. Un nouvel email vous attend sur votre terminal. Ouais, ouais, je suis un peu occupé, tu sais. Les canaux d'holo-conférence sont prêts, pionnier. Allons-y. Effra de Terchaf. Ça ne lui rend pas hommage. Parce que je tiens mes promesses. J'aimerais que ce succès marque le début d'une relation solide. Tenez vos promesses et petit à petit, nos relations devraient se renforcer. On a retrouvé la trace de la Mochaé dans un complexe spécial d'Ekert sur Völd. Bon, ben on va y aller. Ces complexes sont protégés par une technologie de bouclier dynamique qu'on n'arrive pas à neutraliser. On n'est pas loin, mais sa faculté d'adaptation est plus rapide que nos processeurs actuels. Pionnier, mon processeur permettrait d'accélérer considérablement leur programme. Effra, je peux vous aider. Avec tout le respect que je vous dois, cette fois vous avez besoin de mon aide. Avec tout le respect que je vous dois, les Angarades n'ont pas besoin de vous. On s'en sort très bien tout seul. Sans la puissance de traitement de mon intelligence artificielle, je ne peux pas garantir la brèche du bouclier. Une intelligence artificielle ? Bien sûr, d'un se tien. On est connecté physiquement. Le mec était véné il y a deux secondes. Non, je veux y aller. Vous avez pris un risque en révélant votre intelligence artificielle. Et l'honnêteté vous différencie d'Eckert. J'espère bien. Je vous permets de participer à la mission. Merci. Une équipe vous retrouvera dans notre base sur Veld. Elle vous conduira au complexe d'Eckert. Putain, mais il y a un smiley là-bas, regardez à droite. Il y a deux smileys à droite. Au revoir. John m'a dit qu'il voulait vous voir. Ouais. Ok. Pourquoi pas. Tu veux bien ouvrir, s'il te plaît, merci. C'est pas là ma chambre. C'est pas là. Mais elle est où ma chambre ? Déjà, je ne m'en rappelle plus. Elle est en bas. Euh... Ouais, on va parler un petit peu quand même aux gens sur le... Sur le vaisseau. Hop, ouvre la porte. C'est quoi ça déjà ? Ah, Cora. Ah bon ? Ok. On devrait aller la voir. On n'a plus qu'à aller à sa rencontre sur Eos. Bonne idée. D'après la rumeur, Sarissa Therris était sur l'arche à Sari. C'est exactement celle qu'il nous faut. Qui ça ? Probablement la meilleure stratège et guerrière d'élite de l'univers. Ses boucliers biotiques ont sauvé des centaines de vies à la bataille de Kerkis. Apparemment, Sarissa est maintenant la garde du corps de la pionnière à Sari. Elle a sûrement déjà un plan pour nous sortir de ce micmac. Vous vous l'idolâtrer, dites donc. Eh ben, vous êtes une femme. Non, je... Enfin, on a besoin de quelqu'un d'expérimenté. C'est pas bête, ça se tient. On va pas cracher sur ce genre d'expérience. Raison de plus pour retrouver l'arche. Faites-moi signe quand vous serez prêt à aller trouver Idaria à Prodromos. Je vous accompagnerai bien. D'accord, pas de souci. Ah bah, fallait que je lise l'email de Cora, apparemment, mais non. Mais AccessDina. Bon, tant pis. On y va. Hop. J'ai quand même envie d'aller sauver la personne qui est en danger. Ça me semble beaucoup plus urgent. Je passerai pas mes vacances ici. Du coup, on va même venir d'espoir. D'accord, c'est parfait, c'était ici. On y va. On y va, on y va, on y va, on y va. On ne perd pas de temps, si je puis dire. Ça, c'est bon. Il y a juste au niveau de ça. Vétra, je suis désolé de devoir te sortir, je vais mettre Jal avec nous, parce qu'il est là pour ça, clairement. Selon moi, il est là pour faire ce café-là. Casque. Casque. Casque intersidéral. Si tu veux. Armure. Dégâts des armes plus 5%, est-ce que j'ai mieux que ça ou pas ? C'est quoi cette armure ? C'est même pas une armure, c'est... Bon, on va mettre ça. D'accord, je peux pas modifier le reste. C'est pas grave, on reste avec tout ça et on y va. Ok. Pourquoi je peux pas passer ? C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est long en plus, c'est pas comme si c'était rapide. Ce jeu est bourré de défauts, honnêtement. C'est vraiment dommage. Il y a un nombre de quêtes FedEx absolument incroyable. Et tous les trucs comme ça ne sont pas passables. C'est absolument inhumain. Allez, on se dépêche. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais me poser ici, que je vais devoir aller voir la ville, je vais me faire chier à... D'accord. À rejoindre le truc comme ça. C'est épique. Il va redire, je détecte un foie extrême, pionnier. Non ? Tu le dis pas ? Merde alors, je croyais que tu allais le dire. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es malade ? Crac. Ok. On progresse. Pilote de la résistance. Bonjour, j'ai envie d'y aller. Ouais. Oh, joli casque. Nous sommes l'équipe envoyée pour pénétrer dans le complexe avec vous et sauver la mochaille si tout va bien. Je suis votre pilote. Le complexe se décarre de l'autre côté de la planète. On y va. Prêt à décoller ? On y va. Maintenant à perdre, vous pourrez me briefer dans la navette. Parfait. Ok. Comment d'abord ? Finalement, les soldats s'entendent fin. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses d'ailleurs. C'est les soldats souvent les mêmes... Je vais quand même récupérer. Je vais enlever ça. Je vais récupérer un shotgun, sait-on jamais. Ça va permettre de voir ce que j'ai récupéré. 200. D'accord. 324. 354 quand même, celui-là. Modé. Crack. Ici, en termes de fusil d'assaut. Fais pas de dégâts. Fais pas de dégâts. Fais pas de... D'accord, c'est que des fusils d'assaut. Ok. Et en termes de sniper, qu'est-ce que j'ai chopé ? Vanquisher 3. Fais moins de dégâts que le mien. Donc non, je garde le mien. Voilà. On n'est pas trop mal. Allons-y. Merde ! Je voulais pas la passer, celle-là. Je suis désolé. J'ai appuyé sur A par réflexe et... Merde ! Ah, c'est chiant. Vous voyez, c'est chiant. Je vois un déplacement à la con et je me dis que non. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ça met dans l'ambiance. C'est glauque. Personne n'a réussi à s'échapper. On a libéré des camps de travail, Kert. Mais jamais c'est complexe. On a perdu tellement d'hommes à essayer. C'était trop risqué. Ma théorie, c'est que les Kert renvoient les hangars éminents dans leur secteur à partir d'ici. Pour s'en servir d'esclaves ? J'imagine. Plutôt mourir. L'esclavage, c'est la mort. Tout espoir n'est pas perdu. On ne peut pas se laisser décourager. Il faut garder espoir. J'ai raison. C'est pour ça qu'ils se battent. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on n'a pas hésité à rejoindre cette mission. Et vous êtes des braves. Bon, on y est. Vous avez des couilles, les mecs. Ça, c'est bon. On essaie tous de mourir. T'obéi, c'est tout. Merde. Casse-toi ! Ok. Vous éloignez pas et évitez d'attirer l'attention pour l'instant. Ils s'attendront pas à ce qu'on désactive le champ. Ça peut nous donner un avantage. D'après ce qu'on sait, il y a une interface pas loin d'ici qu'on peut utiliser pour pirater le système. Skelv est notre meilleure accuse de système qu'il y a. D'accord, c'est bien ça. Il m'y semblait, j'ai vu reconnaître un truc comme ça. ...de désactivation du champ électromagnétique en garras. Activation de mon accélérateur de traitement. Patientez. Patientez encore un peu. Si tu pouvais éviter de me faire honte devant nos amis. ...j'ai envers une boîte dans le champ électromagnétique. ...regardez, ça a marché. ...on se réjouira une fois sortis. ...exactement. Allez tout le monde, on se concentre. J't'ai vu ! ... ... ... ... ... ... Shotgun. J'en ai pas ? Fussez de combat. Voilà. Question ! Ça se charge ces armes-là ! ... ... Non, ça se charge pas. ... ... ... ... Tu peux m'ouvrir ça, s'il te plaît ? Merci. Les filles ? Les filles ! Ah, attendez. On a des points de compétence en utilisée. On va aller les mettre. Point de combat. J'en ai 16 à mettre. Oh la vache. Euh... Holster. On va mettre ça. Crack. Hum hum. On va mettre ça. Je sais pas ce qu'il faut. Et il faudrait que je la mette à la place d'onde de choc. Pour moi, ça me semble nécessaire. Hop. Oui ! On est bon. Cora ! Cora, Cora, Cora. Il faut que je fasse la... D'accord. Ok. Ça me semble bon. Hop. Jal. Qu'est-ce que t'as, toi ? Résilience, entraînement, 20 dégâts des armes. Voilà. Parfait. Ça me semble bon. Tire de suppression. Réduit les dégâts des ennemis de 20. Bon, duré 5. Dégâts continu. Ça, c'est bon. Voilà ! Crack. Bon chance. On y va. C'est parti, mon zizi. Hop. Pas de gaspillage, comme on dit. Oh là ! Putain, comment j'ai pu le louper. Le problème, c'est que je n'ai pas habité à sniper avec les manettes. Ça, c'est... Tout à fait différent. J'en reviens pas qu'on soit là. Il paraît que non plus, il ne faut pas en revenir. Ça, c'est bon, ça. Où est-ce qu'ils sont ? Destiné. Ah la vache, il a bien encaissé ce coup. C'est quoi, ça ? Oh ! Attendez que je raconte ça à mes frangins. Ils vont être sacrément fiés. Voilà ! Tu l'as dit pas, c'est celui-là, normalement. Ah mon pote. Oh mais non, je le vois en plus. Encore sous les boucliers. Voilà. C'est quoi, ce qu'ils appellent les... Ah oui d'accord, il faut des accumulateurs en plus. J'ai observé ces endroits de l'extérieur tellement de fois. Je reviens pas qu'on soit rentrés. Les effets percevents... Ouais, hein. Les effets percevents sont là, abandonnés. Sympa, hein. Est-ce qu'on a le temps de... Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil ? C'est ZIG. Trouve une console, KERP. En voilà une. C'est sympa quand même. C'est sympa. Vous voyez, finalement, la mission principale est beaucoup plus intéressante. Donc bon, on aurait peut-être dû se focus dessus. Les amis, on va cesser là pour ce épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, c'était Marcus Bullius dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada